15, 20 Je vous ai déjà parlé au sujet de Soros et Soros Management et ses associés. Beaucoup en ont parlé, beaucoup d'informations en ont donné, mais ce soir je vais vous présenter un autre établissement international, ce qu'au départ de mon émission je vous ai parlé, 18 000 milliards de dollars et 17 000 grandes sociétés entreprises dans le monde qui est cette société, il est dedans. C'est quoi ? C'est Black Rock. Black Rock, vous avez entendu son omblai au moment des manifestations concernant le projet de retraite. Alors, mais vous ne le connaissez pas, ce que vous avez pensé c'est une petite société, une grande société de Rothschild. Non, il fait tout et ils sont partout et ils sont partout. Ce soir, moi je vous invite d'écouter un petit reportage à ce sujet-là, mais tout de suite, n'oubliez pas que vous avez la parole, vous pouvez tout de suite commencer à parler et surtout ceux que vous apprenez dans ces quelques minutes de reportage que je vous diffuse, c'est très important, prenez note, même si vous voulez enregistrer, cet reportage, ça vous donne beaucoup d'informations concernant quelque chose que vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas, comme il fallait. L'argent gouverne le monde. Personne n'en possède davantage que l'investisseur financier Black Rock. La société dispose de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Ils proviennent majoritairement de gros investisseurs, mais aussi de millions de petits épargnants. Lorsqu'on brasse autant d'argent, on peut influencer des entreprises, des politiciens et même des États. Avec quelles conséquences pour nous tous ? Pourquoi en sait-on aussi peu sur le plus grand des géants de la finance mondiale ? Les sommes placées se comptent souvent en milliards. À partir d'une dizaine de millions, Black Rock fournit un conseil personnalisé. C'est une société qui doit être surveillée, car il s'agit du plus grand groupe d'investissement du monde. Avec 6 000 milliards de dollars d'actifs, elle est plus grosse que la plupart des banques, du moins en termes d'argent brassé. Depuis la crise financière, les groupes comme Black Rock sont les nouveaux rois du marché. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Black Rock soit une entreprise connue. Je pense qu'elle est même totalement inconnue en France, à l'exception des milieux financiers. Et même dans les milieux économiques, les gens savent que c'est un investisseur important, qu'il est présent au capital de beaucoup d'entreprises, mais ils ne connaissent pas plus. Black Rock gère également l'argent de petits épargnants. Pour eux, elle propose des fonds plus abordables, appelés ETF. Vendus sous la marque iShares, ils constituent près d'un tiers des actifs de l'entreprise. Juin 2009 Alors que la crise tient le monde entier en haleine, Black Rock rachète pour 13,5 milliards de dollars la filiale d'investissement de la banque britannique Barclays ruinée. Une transaction colossale. Du jour au lendemain, Black Rock voit le montant de ses actifs doubler. Mais plus important encore, la société se lance dans la commercialisation d'ETF. Depuis 2009, des centaines d'ETF inondent les marchés boursiers. Black Rock permet à n'importe qui d'investir même de petites sommes. Bien que la marque iShares évoque un produit Apple, elle appartient à Black Rock. La société gagne de l'argent en facturant la gestion de ses fonds. Ses tarifs sont nettement inférieurs à ceux de ses concurrents. Mais avec 2 000 milliards de dollars placés dans les ETF, l'affaire reste juteuse. Le groupe est aujourd'hui le plus gros investisseur sur les marchés mondiaux. Il est donc en mesure de les influencer. Mais quel est le secret d'un tel succès ? Black Rock est actionnaire de milliers de sociétés. Apple, Microsoft, Facebook, Shell. L'entreprise a placé ses fonds partout. Et même si cet argent est un simple prêt de ses clients, Larry Fink et ses gestionnaires peuvent en disposer à leur guise. Larry Fink a créé un écosystème comparable à celui d'une banque. Le groupe gère et génère beaucoup d'argent. En Allemagne, Black Rock est un gros actionnaire dans les 30 plus grandes entreprises du DAX. Il en va de même en France, où la multinationale possède de larges parts dans les sociétés du CAC 40, comme Airbus, Renault ou L'Oréal. Black Rock est la cheville ouvrière des marchés financiers. C'est chez elle et chez les autres gros investisseurs institutionnels que les investisseurs américains et du monde entier placent leur épargne-retraite. Ces groupes investissent pour nous. Ils sont les intermédiaires qui garantissent nos pensions et le bon fonctionnement des marchés. Ils ont une grande responsabilité. Une responsabilité à l'échelle mondiale. Et pourtant, presque personne ne connaît la société. Mais qu'est-ce que Black Rock a de plus que les autres ? La réponse se trouve à 1300 kilomètres au nord de San Francisco, près de la frontière américano-canadienne. Wenatchee est une petite ville de 30 000 habitants. Le climat y est propice à la culture des fruits. Wenatchee s'est auto-proclamée capitale mondiale de la pomme. Mais sa principale source de revenus provient d'ailleurs. Microsoft, Yahoo et d'autres y sont implantés, car le barrage de Rocky Ridge leur fournit de l'électricité relativement bon marché. Exception faite des vergers, c'est assez désert. Et au milieu de ces pommes raies se trouve aussi Black Rock. Dans ce qui ressemble à des entrepôts, se cachent les serveurs informatiques du plus grand investisseur financier du monde. Jour après jour, ils explorent le monde numérique à la recherche de tout ce qui pourrait être utile pour l'industrie financière. La gestion de placement est grandement tributaire de l'information. Et elle utilise donc bien plus de données que d'autres secteurs. Pas seulement les chiffres du PIB, du chômage ou du cours de la bourse, mais aussi les images satellites, les données de cartes bancaires, etc. Très important, non ? Toutes ces empreintes numériques que nous laissons dans l'économie numérique, les gestionnaires d'actifs s'en emparent et les anonymisent au maximum avant de les utiliser pour réaliser des transactions et surveiller les risques. Et dans ce domaine, Larry Fink a une longueur d'avance. Le moindre mouvement boursier, la déclaration la plus anecdotique d'un ministre, tout est enregistré par les ordinateurs de BlackRock. La popularité des actions sur les réseaux sociaux sert également à évaluer la valeur des placements. Et tout cela sans intervention humaine. BlackRock a développé son propre programme d'analyse surnommé Aladin. C'est un intelligence artificielle qui prend de nombreuses décisions toutes seules. C'est évidemment le système qui est à la base de la gestion de risque, qui est la spécialité de BlackRock, et qui permet effectivement de faire ce type d'investissement avec des coûts faibles. Dans le compte, le garçon des rues, Aladin, avec un seul D, s'enrichit avec l'aide d'un génie. Chez BlackRock, c'est le système informatique Aladin, avec deux D, qui enrichit l'entreprise. Le programme réalise chaque semaine 200 millions de calculs afin de conseiller ou déconseiller certains placements. Aujourd'hui, Aladin brasse pas moins de 18 000 milliards de dollars. Vous m'avez bien entendu. C'est presque autant que le PIB des États-Unis. Les Américains travaillent une année entière pour réunir cette somme, qui quotidiennement, au moment où nous parlons, passe par Aladin. 18 000 fois 1 milliard de dollars. Un montant astronomique à 12 zéros. J'ai étudié de nombreux grands chefs d'entreprise. Et ils sont presque tous milliardaires. J'ai constaté que souvent, au début de leur carrière, ou parfois au milieu, ils ont connu un gros échec personnel, qui leur a fait perdre énormément d'argent. Par l'intermédiaire de BlackRock, il investit dans de gros groupes, en particulier ceux dont les marges bénéficiaires sont les plus attrayantes. Même s'il sait très bien que ces entreprises s'enrichissent grâce à d'épouvantables guerres civiles, comme celles qui déchirent en ce moment le Yémen. Il investit également dans des entreprises qui gagnent de l'argent en détruisant la nature. Ici, il dit Yémen et Arabie Saoudie. Il a censuré l'Arabie Saoudie dans la tradition. Il n'a pas parlé d'Arabie Saoudie. Il l'a censuré. Mais après, il va en parler d'Arabie Saoudie. Depuis 2016, son cours a grimpé d'environ 100%. C'est-à-dire que, comme vous pouvez constater, toutes les guerres qui sont celles du Yémen, Arabie Saoudie et les autres, BlackRock et d'autres maisons de financement internationales, il est dedans. Il est dedans, en train de gagner de l'argent. Ce n'est pas seulement un domaine que vous connaissiez. Les investissements les plus rentables et non les plus éthiques. Comme avec Rheinmetall, qui continue de vendre des armes à l'Arabie Saoudite par l'intermédiaire de filiales. Et ce, malgré l'interdiction d'exporter décrétée par le gouvernement allemand. Et peu importe si le régime saoudien torture ses ressortissants et assassine les journalistes indésirables. On l'a notamment vu avec l'affaire Jamal Rashogi. Peu après, une conférence devait avoir lieu en Arabie Saoudite. Et de nombreux chefs d'entreprise ont dû reconsidérer leur participation. Larry Fink ne s'y est pas rendu. Mais quand on lui a demandé s'il allait cesser toute relation commerciale avec le pays, il a clairement répondu que non. BlackRock refuse de s'exprimer sur le sujet devant notre caméra. Mais dans un document publié en 2018, les choses sont claires. En définitive, un seul critère est retenu par la société au moment de décider si elle soutient ou non la politique commerciale d'une entreprise. Nous voterons contre la direction si l'entreprise ne réagit pas ou ne semble pas agir dans l'intérêt à long terme des actionnaires. BlackRock reconnaît donc indirectement faire pression sur les entreprises lorsque les affaires ne vont pas comme prévu. Dans ce même document, la société indique également qu'elle souhaite promouvoir des critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais elle ajoute Les critères ESG sont souvent mal compris et on croit qu'ils impliquent de tenir compte des valeurs sociales et politiques dans le processus d'investissement. Il n'en est rien. Et le siège de BlackRock à Francfort précise encore sans ambiguïté Les gestionnaires d'actifs ne peuvent pas utiliser les actifs de leurs clients pour promouvoir leurs propres opinions sociales ou politiques. BlackRock n'intervient pas dans les décisions d'ordre moral mais s'ingère dans les autres aspects de la vie de l'entreprise. Son influence va-t-elle au-delà des votes lors des assemblées générales annuelles ? Une décision importante est prise en clôture. Avec le soutien de la France et de l'Allemagne, BlackRock devra développer un fonds censé investir, par exemple, dans les industries durables en Afrique. L'approche de ce projet a été faite à travers effectivement la rencontre entre Larry Fink et le président Macron. Le président Macron est à l'initiative de cette plateforme d'engagement que rejoignent beaucoup d'acteurs du secteur privé et des acteurs de la finance. Larry Fink demande ensuite au président français de lui ouvrir le marché des pays en développement, officiellement, pour sauver le climat. Mais on peut aussi penser que la France et l'Allemagne aident tout simplement BlackRock à conquérir de nouveaux marchés et à gagner des investisseurs supplémentaires. On lui propose de sortir de sa zone de confort. Et comme il ne connaît pas particulièrement les géographies des pays du Sud, notamment Afrique, les deux agences de développement, que ce soit la KFW ou l'AFD, sont pour lui un partenaire essentiel pour maîtriser le risque. Aucun projet n'a encore été concrétisé. Une chose est néanmoins sûre. Le fonds ne devrait pas investir dans les pays très pauvres, mais uniquement dans les marchés en expansion. Lorsqu'en 2009, Barack Obama nomme Timothy Geithner secrétaire au Trésor, Larry Fink obtient une entrée directe à la Maison-Blanche. Les perspectives s'annoncent exceptionnelles pour BlackRock. À mesure que ces liens avec la Réserve fédérale et le secrétaire au Trésor se renforcent, de nouveaux domaines d'activité s'ouvrent pour BlackRock, désormais chargés de tester la résistance des banques américaines. Il y a aussi différents programmes de contrôle informatique. Nous savons que l'être humain excelle dans l'art de contourner ses contrôles. Le souvenir de la crise est néanmoins encore très frais. Pour l'heure, il y a quelques pommes pourries dans le panier. En Grèce, le groupe américain éveille à nouveau les soupçons. Alors que le pays, lourdement endetté, est pressé par l'Union européenne de privatiser ses bâtiments publics, BlackRock investit dans l'immobilier avant tout le monde. C'est l'ancien banquier Pascalis Bourroris qui organise la privatisation pour le compte de l'État. Peu de temps après, il obtient un poste de direction dans la succursale grecque de BlackRock. En France, cinq mois après l'élection présidentielle de 2017, une rencontre mémorable a lieu à l'Élysée. Emmanuel Macron invite des investisseurs au premier rang desquels figure Larry Fink, le PDG de BlackRock. Aujourd'hui comme alors, les entretiens ont lieu à huis clos. Macron ne veut aucune caméra. Emmanuel Macron veut favoriser les privatisations en France. A cet effet, le président de la République a créé une commission dont l'un des membres n'est autre que le patron de BlackRock France, Jean-François Cyréli. Cet ancien conseiller du président Chirac a aussi fait de Gaz de France l'une des plus grandes compagnies énergétiques du monde. Et tout comme Friedrich Merz en Allemagne, il ne cesse de réclamer un recours accru au fonds spéculatif pour l'assurance vieillesse. Nous, nous faisons une étude chaque année pour savoir ce que veulent les Français pour leur retraite. En même temps, ils sont conscients que les régimes obligatoires ne suffisent pas pour assurer le niveau de vie qu'ils souhaitent à leur retraite. Et donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait un nouveau pilier et qu'il y ait un nouveau pilier pour développer ces produits. Pendant que les lobbyistes financiers comme BlackRock renforcent leur lien avec Emmanuel Macron, le gouvernement français se heurte au mouvement des Gilets jaunes. Ces derniers s'élèvent contre ces réformes économiques libérales et sont révoltés contre les politiques qui laissent les géants de la finance partager le monde entre eux. Aucune autre société ne brasse autant d'argent que BlackRock. Elle a le bras long en politique et influence même des gouvernements. Mais personne n'en parle. Les gestionnaires de Larry Fink doivent faire passer l'éthique après les perspectives de profit. Plus le pouvoir des investisseurs grandit, plus la question se pose. Faut-il avoir peur de BlackRock ? La taille de la multinationale pourrait-elle provoquer une crise financière mondiale ? Et surtout, peut-on encore arrêter BlackRock ? Voilà, ça c'était BlackRock. La totalité de ce reportage, vous pouvez le regarder, écouter sur mon site internet, opinion.pm. Papa, maman, opinion.pm, c'est plus d'une heure, mais c'est très intéressant. Comme vous avez pu constater, ce n'est pas seulement Soros Management. Il y a d'autres, mais ils sont tous ensemble, tous ils travaillent ensemble. Et là, vous n'avez pas compris, mes chers amis, que même Apple, Steve Jobs n'est plus parmi nous, qui ont été hérités par Bill Gates, Adidas, Airbus, Pouman, beaucoup d'autres, L'Oréal, beaucoup d'autres sociétés qui sont français, américaines, entreprises qui marchent bien. BlackRock est dedans. C'est-à-dire, il a acheté des parts, des capitaux, il est dedans, il est présent partout. Même, il a acheté la Grèce, vous avez pu entendre. Alors, en sachant tout ça, vous devez savoir que quand on place des hommes politiques quelque part, ces gens-là sont placés grâce à l'argent qui a été financé. Par exemple, Barack Obama, c'est... Enfin, tous sont pareils, c'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre BlackRock ou Soros Management. Et même, comme vous pouvez constater, ils ont besoin de ces grands établissements financiers du monde. Puisque quand tu es Facebook, pour élargir et agrandir dans le monde, comme n'importe quel établissement, entreprise, tu as besoin de prendre des crédits. Tu dois être soutenu par les finances. Et c'est la finance qui parle, qui dit la dernière mort. Et comme vous pouvez constater, comme c'était dit dedans, dans ce reportage, les grandes sociétés internationales, ils sont liés à BlackRock. Maintenant, c'est votre tour, mes chers amis. Vous pouvez nous appeler et donner votre avis. Et... ... ... Merci.